Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Emmanuel Lodz, ancien élève d'Objectif CRPE, professeur des écoles. Mais je vais en fait me taire, essayer de me taire et vous laisser parler. Et peut-être vous demander pour commencer, si vous voulez bien, de dire un mot pour nous dire qui vous êtes. Peut-être toi, Dominique, si tu veux bien te présenter pour commencer. Oui, bien sûr. Je suis donc Dominique Abélion et puis voilà, je suis en fait formateur à l'Inspe de Limoges. Voilà. En plus, je suis musicien. En plus d'être formateur, évidemment, je suis de formation. Je suis flûtiste et je fais actuellement, j'ai une grosse activité de, on va dire, de direction de chœur. Voilà. Et de chant choral. Donc, voilà. Donc, évidemment, je suis assez proche de la voix. Je m'intéresse à la pédagogie de la voix, notamment faire chanter les enfants, mais aussi faire chanter les adultes. Et puis, essayer aussi de faire en sorte, en fait, c'est un petit peu, si on revient sur l'ouvrage, ça sera un peu l'idée de l'ouvrage. C'est peut-être d'amener des gens qui n'ont jamais chanté, qui pensent qu'ils ne peuvent pas chanter, qui pensent qu'ils ne savent pas chanter, à utiliser leur voix, à oser utiliser leur voix, à oser chanter eux-mêmes et puis faire chanter. Voilà. D'où le titre « Chanter et faire chanter ». Chanter et faire chanter. Et ce live, on l'a appelé « Oser chanter et faire chanter à l'école » pour expliciter encore plus ce que tu viens de nous dire. C'est-à-dire que « Chanter et faire chanter », ce n'est pas réservé aux professionnels du chant. Non, tout à fait. Oui, c'était l'idée du livre. En fait, c'est ça. Dans le titre, c'est « Chanter et faire chanter ». C'est vrai qu'après, je me suis dit, mais peut-être j'aurais pu rajouter le verbe « Oser ». « Oser chanter et faire chanter », parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un ouvrage qui s'adresse à tout le monde, à des gens qui sont en poste, à des gens qui vont préparer le concours, à des gens qui l'ont passé, etc. Des gens qui s'intéressent finalement à faire chanter leurs élèves dans la classe, aussi bien dans la classe ou dans une activité chorale. Et c'est la voix qui est au centre, évidemment. D'abord, travailler sa voix et puis savoir transmettre les choses aussi. C'est ça. Ok, super. Merci d'être avec nous ce soir, Dominique, pour nous parler de tout ça. Et merci à toi aussi, Manu. Qui es-tu, Manu Lodz ? Alors, moi, je suis un vieux jeune professeur. J'ai passé le concours grâce à l'objectif CRPE et je suis T2, moi, maintenant. J'ai fait une conversion professionnelle. Je suis T2 et je m'épanouis dans cette expérience extraordinaire. Je suis un peu crevé, je dois vous l'avouer. C'est assez fatigant. C'est un métier assez cool, non ? C'est très cool. Et évidemment, je suis aussi musicien. Je chante, je suis chanteur. Donc, j'utilise ce que je sais du chant et de la chanson pour faire chanter les élèves tous les jours en classe. D'accord. Et j'amène la musique dans ma pratique de professeur des écoles avec un bonheur immense. Super. Alors, évidemment, je serai là, moi, pour relayer vos questions. Donc, n'hésitez pas, chers amis, Nini, Amélie, Fanny, Coralie, Mathilde et tous les autres, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je les verrai et je les relayerai auprès de nos deux invités du jour. Mais peut-être pour commencer, moi, j'avais envie de vous poser une question. C'est pourquoi ? On va beaucoup parler de comment chanter et comment faire chanter à l'école. Mais pourquoi ? D'où ça sort, cette idée ? Moi, je croyais qu'un professeur des écoles était là pour apprendre aux élèves à lire, à écrire et à calculer. Non ? Il faut renager aussi, à nager aussi. On est polyvalent. Oui, pour répondre à ça, je pense que de toute façon, la musique amène à beaucoup de nombreuses pratiques. Bon, si le chant, forcément, j'allais dire qu'en dehors de la voix, il y a quand même un texte, il y a quand même des paroles. Donc, on peut apprendre en effet le français, on peut apprendre une langue étrangère si on chante dans une langue étrangère. Enfin, je pense que la musique aussi, je ne sais pas s'il faut développer ça aussi, mais la musique, il y a des rapports mathématiques, à la fois avec le rythme, à la fois avec les proportions mathématiques qu'on va retrouver dans toute la rythmique musicale. Mais oui, je crois qu'on peut dire que de toute façon, on peut faire du français, on peut faire des maths, on peut faire une langue étrangère, on peut faire, pourquoi pas, de l'histoire et de la géographie. On peut même faire de l'EMC en travaillant sur des cultures du monde, etc. Je crois que la musique peut de toute façon, très facilement, se raccrocher un tout petit peu à toutes les disciplines et à l'EPS aussi, ne serait-ce que par la danse, l'expression corporelle. Oui, Benjamin, tu posais la question de pourquoi on se met à chanter à l'école. Il faut quand même souligner que notre ministre Jean-Michel Blanquer a pas mal insisté sur la musique, la rentrée en musique et l'importance de la musique dans les apprentissages. Quand il en a parlé, moi, ça m'a beaucoup intéressé puisque, évidemment, ça me concerne. Et j'ai fait mon mémoire de PES là-dessus en découvrant pas mal de choses. C'est qu'évidemment, la musique n'est pas la juste pour mettre des petites fleurs dans l'école. C'est que c'est une vraie aide aux apprentissages. Ça favorise à de nombreux niveaux les apprentissages et que ce n'est pas juste un luxe pour faire joli. On est en train de donner là un outil aux élèves, un outil en tout cas, on leur donne un contexte, on leur demande la musique. Qui va bien évidemment favoriser les apprentissages, la mémorisation, la segmentation de la parole, enfin plein de choses. Les neurosciences ont pas mal déblié le terrain. C'est une vraie aide aux apprentissages en plus d'être agréable. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait de musique à l'école qu'en rattachant ça à un autre domaine d'apprentissage que le domaine musical ? Non, pas forcément. Enfin, je veux dire, voilà, c'était le sens de la question. Est-ce qu'on peut rapprocher la musique ? Bon, la musique, j'allais dire, elle peut être partout et elle peut aider un petit peu aux apprentissages dans tous les domaines. Après, la musique, elle est d'abord un moyen d'expression. Donc, c'est déjà un développement, je pense qu'elle se rattache aussi à l'expression personnelle. Et si on parle de la voix, puisqu'on était là, c'était le centre un petit peu de notre, enfin autour de l'ouvrage, mais autour de ce que peut être la voix. On sait que la voix, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'abord qui nous reflète la façon de parler, le timbre de voix, la façon de chanter aussi. Donc, c'est un moyen de communication. Mais je pense que même le jeune professeur des écoles, quand il arrive dans une classe, quand il commence à parler, dès les premières paroles, les élèves ont senti et déjà, ils ont perçu, ne serait-ce que par la voix et l'intonation de la voix, à qui ils ont affaire. Voilà, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous échappe un tout petit peu. Mais je pense que la musique, c'est le plaisir. C'est d'abord le plaisir de faire, le plaisir d'en pratiquer, le plaisir, voilà. Et c'est l'expression personnelle. Et quand déjà on développe chez l'enfant à la fois ce côté plaisir, ce côté expression personnelle, c'est évident que de toute façon, ça va être facilitateur par rapport aux apprentissages, sans parler de… Voilà, on prend des connaissances, mais déjà on aura vis-à-vis de, comment dire, l'enfant aura vis-à-vis de tout ce qui peut se passer, une autre perception, une autre perception des apprentissages, c'est clair. Et il va apprendre, peut-être, même si l'activité musicale n'est pas spécialement rattachée à un objectif pédagogique qui serait relié à l'apprentissage du français ou à l'apprentissage des maths. On peut aussi faire de la musique. On va prendre à chanter à côté de son voisin, déjà. Et à écouter son voisin, j'en ai vu que ça, en harmonie avec lui. Oui. C'est vrai que tu en parles beaucoup dans le livre, Dominique, ça, de cet aspect collectif du chant. Alors, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que j'en parle dans mon livre. Dans la classe, déjà, par rapport au chant choral, finalement, ça développe quoi ? C'est vrai que ça développe le vivre ensemble. Ça, je crois que… Voilà, ça, c'est clair que le fait de chanter, c'est le fait aussi de créer une atmosphère dans la classe, de cimenter une classe. Voilà, le groupe classe devient vraiment, voilà, par le chant, c'est le collectif qui participe, en fait, où chacun participe à un projet commun. Donc, chanter tous ensemble, c'est coopérer. Voilà, c'est coopérer. C'est une façon aussi de respecter l'autre parce que quand on écoute, on respecte aussi l'autre. Voilà, on s'écoute soi, on écoute les autres. Et oui, on peut partir au même moment. Voilà, oui, tout à fait. Donc, c'est une bonne leçon, j'allais dire, de vie collective, oui, mais en tout cas de vivre ensemble. Ça, c'est une évidence, c'est une évidence. D'accord. Bon, donc ça, c'était juste pour entrer un peu par les bénéfices attendus de l'activité musicale à l'école. Et j'entends qu'ils sont nombreux, qu'ils sont multiples et que ça permet de développer tout un tas d'apprentissages, et pas seulement des apprentissages disciplinaires, mais aussi des savoir-être, le vivre ensemble, l'écoute. Est-ce que toi, Manu, tu veux nous dire un peu quelle est la place de la musique dans ton quotidien de prof ? Parce que j'avais une question ici, dans le chat, une première question de Florian, qui dit, moi, je voudrais savoir à quelle fréquence on propose des chansons et combien de temps est nécessaire pour bien approfondir une chanson. Donc, j'aimerais bien vous entendre l'un et l'autre sur cette question. Moi, je fais ça tous les jours. Toi, c'est tous les jours. Tous les jours, tous les jours, comme dit Dominique, pour cimenter la classe aussi. Il y a un moment, après les rituels d'appel, on chante tous ensemble. Les chansons changent fréquemment. Donc, la fréquence, c'est tous les jours. Bon, là, je suis dans une même classe pendant quatre mois. Je suis brigade, mais là, je suis en remplacement long en CP pendant quatre mois. Donc, je suis dans la même classe tous les jours. On a la guitare au mur. On chante tous les jours ensemble. Quand je suis remplaçant au coup par coup, quand je suis zil, je ne rentre pas dans une classe sans ma guitare. Je sais que ça va m'amener un outil pour cimenter la classe, comme on disait. Et quant à la fréquence à laquelle... Enfin, combien de temps il faut pour approfondir une chanson ? Nous, on les fait assez rapidement parce que j'utilise un moyen de mémorisation qui sont des cartes images. Donc, j'ai déjà préparé une série de cartes images qui vont représenter le sens du texte de ma chanson. Et quand je la chante avec les cartes images aimantées au tableau derrière moi, les élèves tout de suite ont compris la banque dessinée qui se profile. Et ils vont la chanter presque en suivant les images. Après, le lendemain soir, ils la savent. C'est très rapide. Je pense que l'idée des cartes images, je peux même vous en montrer un petit peu. Là, des cartes images, j'ai... Par exemple, avec les enfants, on chante la chanson « Boom » de Charles Trenet. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Alors, je le refais. Je vais vous montrer à la gamère. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Je vais le faire mieux parce que je ne t'ai pas mis dans l'ordre. Excusez-moi, je n'ai pas préparé ma séance, là. Mais je vais y arriver. Il me manque les oiseaux du lac. Ah non, c'est bon. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac, tic-tac, tic-tic. Glou, 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 font tous les dindons. Et la jolie cloche, ding, ding, dong. Bum, boum, 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 quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Ensuite, on a le vent dans les bois, le vent dans les bois fait ouh ouh ouh. La bichosa bois fait quoi ? La vaisselle cassée fait fric, fric, frac. Et les pieds mouillés font flic, flic, flac. Évidemment, on fait des gestes avec, donc on a les pieds mouillés dans la glace. Et ça, pour deux couplets, huit images et une seule image pour le refrain, les enfants l'acquièrent à une vitesse phénoménale. Dominique, une réaction par rapport à ça ? Oui, c'est une excellente idée. Je veux dire la mémorisation. De toute façon, déjà, le fait qu'il y ait un rythme, qu'il y ait une mélodie qui soit raccrochée aux paroles, ça forme un tout. Et on sait très bien que le fait de chanter aide à mémoriser un texte, à mémoriser des paroles. De toute façon, c'est les principes déjà de la comptine. Voilà, en maternelle, ou pour faire passer des apprentissages, on va chanter les apprentissages, ce qui va permettre de mieux les retenir. Alors, après, oui, je ne sais pas s'il y a des règles, mais en tout cas, si Manu fait chanter tous les jours, c'est évidemment l'idéal. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'idéal, mais je ne suis pas sûr que ça, ça soit tout le temps et dans toutes les classes. Voilà. Alors, le fait, je pense qu'il faut qu'il y ait de la récurrence, et c'est clair. Alors, on peut le ritualiser, c'est-à-dire le faire à des moments pour aussi recentrer la classe, par exemple, après une séance d'EPS, après une récréation où les élèves un petit peu ont besoin. Là, le champ permet aussi d'avoir un moment de recentration. Donc, on peut le ritualiser, on peut le faire à plein de moments de la journée. Alors, après, c'est sûr que si on le fait dans le cadre un petit peu plus formalisé, par exemple, d'une séance de musique, ce qui est un tout petit peu différent, en général, au minimum, il faut le faire une fois par semaine. Mais l'avantage du professeur des écoles, le gros avantage, et notamment par rapport aux profs de collège, par exemple, c'est d'avoir une liberté d'aménagement de son temps à l'intérieur. Il est le maître, il est à la fois tous les professeurs, cette polyvalence lui permet aussi de structurer son temps comme il veut. Mais c'est évident que, oui, les enfants, c'est des éponges, si je puis me permettre cette image. Désolé, ça paraît peut-être un peu… Ah non, c'est vrai. Même quand ils n'ont pas l'air d'apprendre, quand ils n'ont pas l'air d'écouter, ils ont déjà retenu. Et c'est assez surprenant, d'ailleurs. C'est assez surprenant. Ils ont une mémoire extraordinaire. Et la musique est un instrument pour mémoriser, tu l'as dit. Estelle, dans le chat, le confirme en disant « J'ai appris l'alphabet en chantant Chantal Goya ». Oui, pourquoi pas ? Je pense qu'elle n'est pas la seule. Oui, mais de toute façon… Ou l'étape de multiplication. Moi, j'ai réussi à réaliser à mes enfants, ça n'est pas les vacances. Bien sûr, le fait de faire chanter… Aujourd'hui, il y a des tas de publications pédagogiques qui ont été faites et de chansons pédagogiques, justement, pour apprendre l'étape de multiplication, apprendre… J'en reviens à ce que je disais, c'est le principe de la comptine. Faire passer des apprentissages à des enfants qui ne savent pas lire et écrire. Donc, ils vont se baser forcément déjà uniquement sur leur mémoire. Dans un premier temps. Alors après, il y a la mémoire visuelle qu'utilisait Manu, qui est très bien, qui vient compléter en effet les choses. Bon, c'est… Voilà, c'est… Et tous les stratagèmes sont bons. Et c'est le résultat. Oui, 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 c'est le résultat. C'est le résultat. Manu, à ce que tu faisais quand tu étais en prépa CRPE. Je crois me souvenir que tu avais utilisé la musique pour apprendre. Pour aider mes collègues d'Objectifs CRPE à l'époque à retenir les programmes. On se cassait la tête à retenir les programmes avant le CRPE. Et j'avais mis, pour faire rire les copains et puis pour aider à apprendre, les programmes en musique. J'avais fait les programmes de la maternelle sur Mistral Gagnon de Renaud. J'avais fait la lecture au cycle 2, mais avec les vrais termes du programme de l'éducation nationale sur aussi une musique de Charles Trenet, sur à la fois le Complainte. Enfin, j'avais créé des chansons pour aider les copains à retenir les points majeurs du programme. Tu nous montrerais peut-être un premier petit intermède musical ? Peut-être sur le programme de maternelle. Qui va amuser nos amis CRPEistes ? Ah oui ! Oui ! C'est un montage. Un soir sur un banc, là devant une marraine, relire mon programme de maternelle. Me souvenir qu'il y a d'abord en préambule, trois chapitres disons qui stipulent que c'est une école qui s'adapte aux jeunes enfants, ainsi qu'une école qui organise des modalités spécifiques d'apprentissage. Si possible, on aimerait qu'ils soient sages. Une école où surtout, ils vont apprendre ensemble et vivre ensemble. Et qu'il y a enfin cinq domaines à savoir, domaine d'apprentissage. Et d'abord, le langage. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Y'a l'écrit, y'a l'oral, attention ! Puisqu'il est attendu des minots, des gamins, à l'issue de ce cycle 1. Communiquer avec les adultes, les enfants, par le langage, pour être compris. Savoir dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies. Discriminer des sons, manipuler des syllabes, reconnaître les lettres. Puis écrire son prénom en cursive sans modèle et en tirant la langue. Parce que c'est pas facile. Il leur faudra agir, s'exprimer et comprendre à travers l'activité physique. Faire de même, car c'est dingue tout ce qu'il faut apprendre à travers les activités artistiques. Il leur faudra construire les tout premiers outils pour structurer leurs pensées. Oui, découvrir les nombres, explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées. Explorer le monde, savoir se repérer dans le temps et l'espace. Oui, le monde du vivant avant d'un jour regretter et leur maître et leur classe. Comme un souvenir poignant, comme un mistral gagnant. Super, merci Manu. Ça, c'était plus entre adultes, entre CRPistes. Écoute, il y a des CRPistes dans le chat qui apprécient, comme tu vois, très vivement. Donc, merci Manu pour cette petite chanson. Alors, il y a deux questions qui sont tombées dans le chat que je voulais partager avec vous. Et j'aimerais bien, voilà, si vous voulez bien, Dominique et Manu, que vous donniez votre éclairage. C'est des questions qui portent sur des obstacles potentiels à faire ce que vous avez dit qu'il fallait faire le plus souvent possible. Le premier obstacle potentiel, c'est, pardon, il faut juste que je retrouve le commentaire. C'est quelqu'un qui disait, mais comment faire pour enrôler des élèves, notamment du troisième cycle, qui n'accrochent pas et qui ne veulent pas chanter ? Alors, là aussi, y a-t-il une recette miracle ? Enfin, je crois que, d'abord, la première chose qui est importante, c'est ce qu'a très bien illustré Manu dans son extrait, c'est d'abord son investissement personnel. Je crois que, moi, quand je vais dans les classes et que j'observe un tout petit peu ce qui peut se passer, moi, ce qui me frappe toujours, c'est de voir, par exemple, des jeunes professeurs des écoles qui ne sont pas très à l'aise avec la voix, qui ne sont pas très à l'aise avec leur voix, qui ne sont pas très à l'aise avec le chant, et donc qui déclenchent finalement la chanson et puis qui disent aux enfants, allez-y, chantez, mais qui eux-mêmes restent, comment dire, en retrait par rapport à ça. Donc là, c'est pas, comment dire, j'allais dire, c'est une posture qui n'est pas la posture qui va entraîner les enfants. C'est-à-dire que je crois que la première chose pour donner envie de chanter aux enfants, il faut déjà chanter soi-même, il faut que l'enseignant le fasse, et le fasse avec beaucoup de plaisir. C'est pas, voilà, ça, c'est déjà la première chose. Un enseignant qui va rester en retrait et qui va dire, bon, allez-y, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on a les moyens d'avoir des play-back, on a les moyens, voilà, très facilement. Alors, moi, je ne suis pas contre, ce n'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'on a les moyens, la notion de plaisir, elle va venir avec l'expression. Un enfant qui a un blocage, c'est un enfant qui n'ose pas. Et si l'enseignant lui-même n'ose pas, il ne va pas mettre l'enfant dans la posture de chanter. Et je crois que c'est l'entraînement aussi, l'entraînement avec les autres. C'est le mimétisme, le mimétisme aussi avec ses pères qui vont peut-être l'encourager. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi, il peut y avoir des blocages. Un autre type de blocage auquel je pense, c'est le problème des voix d'enfants, parce que finalement, à cet âge-là, garçons, filles, vocalement, les garçons n'ont pas mué. Donc, les garçons et les filles chantent dans ce qu'on appelle la même tessiture, la même hauteur. Et le problème, c'est que souvent, la réaction des enfants, ou des garçons, pardon, c'est « oui, mais moi, je n'ai pas la même voix que les filles ». Et donc, ils ont envie de chanter avec une voix grave, une voix déjà un petit peu, j'allais dire, un peu virile. En fait, c'est une erreur physiologique, ils ne le savent pas. Quand je dis une erreur, c'est une incompréhension de ce qu'est la physiologie de la voix. Et ça, ça peut être une deuxième forme de blocage. Après, le blocage, c'est évidemment le regard des autres, d'abord. C'est la peur de se sentir jugé et mettre un son. Ce n'est pas quelque chose qui peut arriver comme ça, parce qu'il faut oser, il faut y aller. Et l'enfant, voilà. C'est pour ça que moi, je préconise beaucoup, d'abord, de jouer avec sa voix. C'est-à-dire de ne pas forcément tout de suite, dans ces cas-là, travailler sur des chants ou des chansons tout de suite. Mais sur ce qu'on appelle, nous, des jeux vocaux. Il y en a beaucoup dans ton livre, des exemples. J'ai essayé de développer ça, voilà, un petit peu, d'expliquer ce que c'était que des jeux vocaux. Et c'est vrai que le fait de… le jeu vocal a cet avantage-là, c'est d'être très désinhibant. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, est-ce que je chante juste ? Est-ce que j'ai une belle voix ? Est-ce que je… Non, c'est… Voilà, on joue avec sa voix, on fait des effets sonores, qui sont des choses très… Comment dire ? Qui vont développer par le jeu, qui vont développer déjà le fait d'oser, je vais reprendre, d'oser se servir. Et en même temps, de découvrir son instrument. Parce que… Alors c'est vrai que la guitare, puisqu'on prend la guitare, Emmanuel a amené sa guitare, la guitare, ça se voit, ça se… Quelqu'un qui… Si vous apprenez la guitare avec un professeur, le professeur va dire, ben oui, voilà la guitare, vous mettez vos doigts comme ça, il va pouvoir montrer. Le chant, c'est quelque chose qui est à l'intérieur du corps. C'est-à-dire que travailler la voix, c'est travailler d'abord sur des sensations. C'est pas musical au départ, la voix. La voix, c'est déjà savoir utiliser sa propre voix, même déjà parler, expressif, théâtralisé, etc. Je pense que ça, c'est déjà très important, c'est un premier pas. Et ensuite, évidemment, bon, à un moment, il faudra bien arriver à chanter quand même, mais je crois que la problématique, c'est en effet, c'est d'arriver à casser les inhibitions. Et c'est dur avec des enfants, mais c'est dur avec des jeunes adultes aussi, qui n'ont pas chanté ou très peu chanté, et qui n'osent pas, parce qu'ils n'ont pas chanté depuis des années, parce que, voilà. Mais c'est surtout le regard des autres, je crois. Moi, c'est ce que j'ai préféré, ce qui m'a marqué dans ton livre, Dominique. Donc, la première chose qui m'a fait très plaisir, c'est cette idée de dire aux jeunes profs qui ne sont peut-être pas à l'aise avec la voix, avec l'utilisation de leur voix, de toute façon, il faut s'y mettre, vous apprendrez avec les enfants. C'est ce que tu dis au début du livre. Vous allez, mettez-y vous et vous y, et puis avec les enfants, et puis vous allez pratiquer ensemble et apprendre ensemble cette idée de, il n'est pas nécessaire d'avoir une voix experte ou des connaissances musicales, mais de rentrer dans le bain. Et ce que ça m'a évoqué, c'est l'idée qu'on est professeur des écoles polyvalents, c'est notre truc, la polyvalence. Moi, je ne suis pas à l'aise avec l'eau, avec la flotte. Si je vais à la piscine avec mes CM2, il faut que j'aille dans l'eau. En tout cas, je suis susceptible de devoir aussi aller dans l'eau et de les accompagner jusqu'au bassin. On fait les choses avec les enfants, avec les élèves, que l'on sache bien ou pas, qu'on soit un maître nageur ou un chanteur. Il faut à un moment faire les choses avec eux. Et je crois que tu as raison, c'est notre investissement qui le remercie. Je pense que quand on laisse faire des bruits avec la bouche et puis des fusées qui montent et qui descendent, même si on n'a pas confiance de sa voix, je pense que l'enfant auditeur nous en sait gré et a envie de jouer aussi avec nous. Parce que lui-même n'est pas forcément sûr de sa voix. Par contre, si on voit qu'on joue à un truc où personne n'a le sentiment d'être honteux, il y prend un grand plaisir. Le truc, évidemment, c'est dépasser l'inhibition. Il faudrait que les jeunes profs ou les adultes en général qui sont inhibés au niveau du chant se disent mais on s'en fiche de chanter. Même si on chante faux devant les enfants, ils ne s'en rendent pas compte, ils s'en fichent. Ils nous savent gré de chanter avec eux. C'est vrai, c'était ça la deuxième question que je voulais vous relayer. Le deuxième obstacle potentiel, c'est quelqu'un qui disait dans le chat, mais si c'est le prof lui-même qui est mal à l'aise avec sa voix et qui n'a pas envie de chanter. Alors ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Je ne veux pas parler que de mon livre, mais c'est toute la première partie du livre où, en effet, je préconise un certain nombre de, comment dire, un petit peu, j'allais dire des exercices, mais des petites choses à faire chez soi, à faire chez soi, j'allais dire dans l'intimité, peut-être. Voilà, le problème, c'est de pouvoir avoir un point de repère et le point de repère, c'est pour ça que ce n'est peut-être pas une révolution, mais je préconise l'utilisation tout simplement quand on ne sait pas d'avoir un petit métallophone, un petit carillon, c'est-à-dire d'être capable de faire des petites choses très simples et de pouvoir les reproduire, de se créer des points de repère, de sa voix par rapport à cet objet carillon, à ce petit instrument qui peut faire des petites choses extrêmement simples, mais qu'on peut reproduire aisément avec la voix. La guitare de Manu, c'est son point de repère, ça lui donne tout de suite une tonalité, ça lui donne un repère par rapport à sa voix, par rapport à des hauteurs. Et c'est vrai que chanter comme ça, a cappella, sans l'avoir jamais fait, c'est très compliqué. Bien sûr. Je pense que la guitare peut aider, même si on n'est pas un guitariste depuis longtemps. Une guitare, ça se trouve à 100 euros. Apprendre quatre accords, ça va prendre deux mois pour commencer à faire quelque chose avec quatre accords. Et la possibilité de chanter une chose simple, ce n'est pas inaccessible en tout cas. Je pense que pour un professeur motivé qui a envie de toucher un peu à la musique et de chanter avec, l'idée de trouver l'instrument qui va lui convenir, que ce soit une guitare ou un métallophone ou autre chose, c'est accessible. Il ne faut pas être né dans une famille de musiciens et puis avoir pratiqué longtemps. C'est possible, tout de suite, ça demande un petit peu de pratique, un petit peu de s'exercer, mais très vite, on peut faire quelque chose d'audible et d'utilisable. Oui, oui, tout à fait. Alors, moi, je préconise de le faire un petit peu d'abord chez soi. C'est vrai parce qu'arriver comme ça dans la classe, si on ne veut pas ou si on n'ose pas, s'il y a ce blocage-là, je crois qu'il faut d'abord le faire un petit peu chez soi pour après pouvoir oser dans la classe. Il y a aussi, évidemment, le point de repère, c'est qu'on est sur de la transmission orale puisque pour faire de la musique, pour chanter, on n'a pas besoin de lire et d'écrire la musique. Donc, on est sur de la transmission orale. La transmission orale, c'est aussi quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui est plus à l'aise, qui peut aussi, un collègue qui est plus à l'aise. Et oui, tiens, ça peut être intéressant. Est-ce que tu peux m'apprendre cette chanson ou est-ce que je voudrais faire chanter ça ? Est-ce que tu peux m'aider si toi, tu es plus à l'aise ? Chantez ensemble. Il faut aussi s'aider. Je crois que c'est aussi un moyen qui peut être intéressant et qui est malheureusement, pour des raisons de temps très souvent, qui est fort peu utilisé. Alors que c'est vrai qu'une équipe éducative dans une école, quand on a quelqu'un de compétent, finalement, c'est aussi pouvoir dire, ce n'est pas décloisonner tout de suite et dire, puisque c'est toi qui est à l'aise en musique, tu vas faire la musique. Et puis nous, on ne va pas la faire. C'est dommage. C'est dommage, on ne va pas les faire chanter. C'est toi qui vas t'en occuper. Je crois que l'attitude, ça peut être intéressant de dire, toi qui es plus à l'aise avec ça, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir de temps en temps des petits tons comme ça en te renseignant pour chanter ensemble ? Ça, ça me semble important. Et si je peux me permettre une dernière idée, finalement, est-ce que vous avez chanté ? C'est la question. Est-ce que vous osez chanter chez vous en écoutant de la musique, en écoutant un chanteur, une chanteuse ? Est-ce que vous avez essayé de chanter avec l'enregistrement, sur l'enregistrement ? Essayez. Essayez déjà. Essayez déjà. Et dans ton livre, Dominique, tu dis qu'il y a beaucoup de profs qui se contentent justement de lancer l'enregistrement et de faire chanter les enfants, mais en se mettant eux-mêmes en retrait. Et tu dis, c'est dommage. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas l'enregistrement en soi que je critique, parce qu'au contraire, l'usage d'un playback ou d'un karaoké, pourquoi pas ? C'est très bien. C'est vrai que moi, j'ai une formation plutôt classique, donc je préconise plutôt l'apprentissage a cappella avec une phase d'échauffement. Enfin, on y reviendra peut-être là-dessus. Mais oui, ce qui est dommage, c'est qu'en effet, c'est de déclencher et de dire « allez-y, chantez », mais l'enseignant se met en retrait en ne chantant pas. Alors, je n'en fais pas une généralité. Attention, moi, je parle d'observation, ce que j'ai pu. Bon, je vais quand même assez souvent dans les classes, un petit peu. Alors, peut-être que c'est la crainte parce que je suis là aussi. Je n'en sais rien, mais c'est vrai que ça, l'enfant ne peut pas y trouver. Mais je crois qu'il y trouvera moins de plaisir ou alors, on va prendre les choses autrement, il y prendra plus de plaisir si l'enseignant lui-même, il voit que l'enseignant… Et les enfants, il y a une relation tellement… Il y a une relation d'affect à cet âge-là avec l'enseignant. Et même si, à la limite, l'enseignant est maladroit dans le champ au départ ou si… Voilà, je crois que ce n'est pas gênant. Les élèves ne vont pas se moquer de lui, ils ne vont pas au contraire. Ils aiment bien leur enseignant. Voilà, ils aiment leur enseignant. Et je crois qu'il faut jouer aussi sur cette relation-là, bien sûr. Il y a des témoignages dans le chat qui corroborent bien ce que vous dites et que je voudrais vous lire. Heidi, d'abord, qui dit « Ce sont des élèves de cycle 3 qui m'ont fait me rendre compte que c'est tellement chaleureux de chanter en classe. Nous sortions de notre salle de classe avec le sourire. Ils m'ont réclamé les paroles d'une écoute musicale et nous nous sommes lancés et avons continué sur cette lancée durant toute l'année. Cette année, je continue en cycle 1 et c'est le même constat avec les retours des parents quant au bien-être de leur enfant. Et j'ose même chanter dans la cour. Ça devient contagieux. Moi, je chante tout le temps dans la cour. Et moi, je fais l'erreur inverse de celle dont parlait Dominique. C'est que je commençais à chanter. Au lieu de dire aux enfants « Allez-y, chantez ! » C'est moi qui chantais. Et puis, ils me suivaient un peu. Et je chantais trop. Au bout d'un moment, je me dis « Mais ils ne sont pas en train de chanter, là. Ils sont en train de m'écouter. » Ils étaient au concert. « Faut que je change. » Alors, finalement, je leur dis « Mais c'est à vous de chanter. » Et là, évidemment, ils leur disaient « Mais vous, je suis un peu hop-lop, là. » Et puis, d'un coup, ça repartait. Ils y mettaient plus de chœurs. Je félicitais. Ils me disaient « Mais c'est super, c'est de chorale. » Et je chantais avec un enthousiasme fou. Mais il ne faut pas aussi pas faire l'erreur inverse de chanter à leur place. Alors, après, c'est une fois… Oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'une fois que les enfants ont commencé à mémoriser, sont à l'aise avec le chant, à un moment, pourquoi ne pas les laisser prendre un petit peu de recul ? On sait bien qu'un enseignant, et pas qu'en musique, mais il doit, de temps en temps, prendre un peu de recul et laisser l'autonomie aux enfants. Donc, il faut leur laisser cette autonomie-là. Toi, tu as aussi la chance de pouvoir les accompagner à la guitare. Donc, il y a un soutien qui est quand même assez fondamental et qui va apporter une dimension vraiment intéressante. J'emmène un truc en plus. On fait le chant rituel, mais on ne dépasse pas plus d'une, deux, trois chansons. Et après ça, depuis peu de temps d'ailleurs, je leur propose maintenant de faire du chant solo. Donc, quand on a fini de chanter, on a vu plusieurs chansons, quel est l'élève qui voudrait chanter seul ? Évidemment, au début, il y a trois doigts qui se lèvent, puis ils viennent à côté du maître. Alors, moi, je les accompagne à la guitare, tu vois, juste à côté, en adaptant à leur rythme, en félicitant. Maintenant, ils veulent tous chanter le matin. Donc, ils lèvent tous le doigt, ils viennent avec un enthousiasme fou, pas forcément en chantant très fort. Des fois, c'est la toute petite voix, mais ils vont du début à la fin de la chanson et ils repartent le torse bombé. Ils prennent une assurance en classe de chanter tout seul devant toute la classe, accompagnée par le maître. Ils sont fous de joie. Oui, bien sûr. Surtout quand ils sont demandeurs. Tu ne forces pas. Ce que j'entends, c'est que... Je propose, même, je refuse. Tous les matins, je refuse, oui. D'accord. Non, mais c'est super, c'est très bien. C'est sûr qu'il ne faut pas... Alors, par contre, oui, en effet, il ne faut pas aller dans le... Je veux dire, il ne faut pas prendre la posture où on va forcer les enfants à chanter seuls. Surtout pas. Ils ne sont pas demandeurs. Parce que là, on risque occasionné... Et le blocage peut être, j'allais dire, rédhibitoire. Et ce qui est embêtant, surtout, c'est que ce type de blocage peut durer très longtemps dans la vie. C'est-à-dire que souvent, voilà, un enfant qu'on a forcé, ou alors un enfant à qui on a dit, oh, ben, tu ne chantes pas, toi. Tu ne chantes pas très juste, donc, je ne chante pas. Il est marqué à vie. C'est ça, le problème. Quand tu en parles au début du livre, tu dis ces gens à qui on a bêtement dit qu'il chantait faux. Il ne faut jamais dire ça à quelqu'un. Puis, ce n'est pas... Bien sûr. Et donc, dans la classe aussi, on en revient à ce que tu disais, c'est aussi l'écoute, c'est la bienveillance. Peut-être qu'on n'a pas parlé de ça, mais c'est important. C'est évident que c'est l'atmosphère que l'enseignant va réussir à créer dans sa classe, la confiance, la bienveillance dans l'ensemble de la classe qui va faire que, voilà, au début, malgré les maladresses, on va oser, on va oser, et puis c'est perfectif. De toute façon, chanter, ça s'apprend. Voilà. Ça, c'est un grand mot qu'il faut retenir. Et oui. Et c'est vrai pour l'enseignant aussi bien que pour ses élèves. Bien sûr. Bien sûr. Il y a plusieurs questions dans le chat qui tournent autour du choix des chansons. Ange demande, avons-nous le choix des chansons ? Et quelqu'un d'autre demandait un peu plus tôt qu'est-ce que c'est qu'une bonne chanson ? Comment choisir les chansons ? Alors, je pense que vous avez l'un et l'autre des choses à raconter là-dessus. Dominique, il y a dans ton livre des critères et des propositions, des idées. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi qu'une bonne chanson à faire en classe ? Ah, oui. Alors, il y a des idées. C'est facile de donner des idées, de dire qu'est-ce que c'est qu'une bonne chanson parce qu'il y a une part aussi de subjectivité. Je pense qu'une bonne chanson… Oui, c'est une question difficile, en fait. « La bonne chanson ». Ah, je suis désolé. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des critères musicaux, il peut y avoir des critères poétiques, il peut y avoir des critères… Après, ça dépend du moment. Après, ça dépend dans quel cadre. Alors, si je commence par des critères simplement musicaux, c'est de choisir une chanson, en tout cas, ou de la faire chanter à une hauteur qui soit dans ce qu'on appelle la tessiture de l'enfant. C'est-à-dire que si on lui demande des prouesses vocales, à la fois avec des sons extrêmement aigus et des sons graves, ça veut dire que s'il n'y arrive pas, il y a peut-être une inadaptation de la chanson à la voix des enfants. Alors, l'avantage là aussi de la guitare, c'est de pouvoir transposer, de dire « tiens, je vais le chanter grave, j'ai chanté un petit peu plus aigu », c'est de trouver la bonne hauteur. Ça, c'est une difficulté. Il y a des chansons qui ont ce qu'on appelle un ambitus très large, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des notes très graves, on a ça chez Brassens, par exemple. Chez Brassens, il y a un grand nombre de chansons qui sont difficiles. Les copains d'abord, c'est complexe parce qu'il y a des graves et à la fois des choses qui sont très aigus. Donc, on a une marge de manœuvre dans la transposition, c'est-à-dire l'adaptation de la hauteur, qui est réduite, qui est très réduite. Voilà. Bon, ça, c'est un critère vraiment musical. Après, il y a d'autres critères, c'est l'intérêt du texte, la poésie. Après, c'est le contexte. Est-ce qu'on veut chanter une chanson pour un spectacle de fin d'année ? Est-ce qu'on veut chanter une chanson pour le plaisir de chanter ? Ou alors, est-ce qu'on veut inclure une chanson dans une séance d'apprentissage ? C'est-à-dire dans une séance vraiment d'éducation musicale ? Je fais un petit peu la part des choses que j'explique aussi sur le choix du répertoire. Et j'ai essayé de donner quelques exemples un petit peu de comment inclure une chanson ou d'après une chanson, pouvoir trouver des pistes pédagogiques à la fois au niveau des écoutes, à la fois au niveau du rythme, à la fois au niveau de l'utilisation des instruments. Donc là, c'est... Voilà. Quel est l'objectif que vous allez choisir ? Si c'est pour un spectacle de fin d'année, bon, la chanson, ça peut être... Voilà, c'est des chansons qui sont choisies simplement pour le plaisir de chanter, parce qu'on les aime, on a envie de les chanter. Et il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'autre objectif que ça. Moi, quand je choisis une chanson, c'est en fonction de l'ambitus, bien sûr. Il faut que ce soit cohérent avec la voix des enfants. L'ambitus, pardon, c'est la fameuse amplitude dont parle de Dominique. L'écart entre les notes graves et les notes... C'est l'amplitude, c'est ça. C'est l'amplitude vocale. Et puis, il faut que la chanson les amuse, quoi. Il faut que ça les fasse pareil. Il faut qu'ils trouvent un petit grain de sel dans la chanson qui leur fasse plaisir à chaque fois qu'ils la retrouvent. On parlait du cycle 3 tout à l'heure. C'est vrai que c'est difficile. Bon, il y a des chansons, on va dire institutionnelles, recommandées par l'éducation nationale et qui sont tout à fait propres au niveau ambitus, au niveau parole, mais qui parfois peuvent peut-être ennuyer les cycles 3. Je n'ai pas de grande expérience des cycles 3. Mais il y a aussi des chansons qu'on peut trouver ailleurs et qui sont un peu à la mode, entre guillemets, je dirais, de leurs oreilles. Par exemple, aujourd'hui, il y a Guillaume Aldebert qui est un peu la star du cycle 3. Les gamins de CM1, CM2 connaissent pour la plupart des chansons d'Aldebert. si je propose d'en faire une en classe, ils sautent de joie. Donc, leur enthousiasme va servir mon projet de chanter. Donc, je vais apprendre une chanson d'Aldebert. Là, je leur ai appris le Corona Minus qui est un refrain très entraînant. La tessure est acceptable. Oui, c'est... Lavez-vous les deux mains une demi-minute En récré, prenez soin d'éviter les disputes à l'été des distants Avec tous les copains d'un maître qui est la science et puis tout ira bien Que vous soyez à Berlin, Strasbourg ou Hollywood Prenez garde toujours tous et dans votre coude Évitez les balades dans les endroits bondés Ne tombez pas malade Non, voilà une idée Nom d'un petit pangolin Je ne sais pas ce qui me retient D'envoyer sur Vénus De satané virus Eh, nom d'une chauve-souris Mais qu'en va-t-il filer d'ici Déserter notre globe Satané microbe Et ça, évidemment, quand on chantait ça avec... J'avais des CE2, là, l'an dernier à qui je chantais ça Ils montent sur les tables Alors, évidemment, j'arrête la chanson parce que je ne veux pas qu'ils montent sur les tables Je ne veux pas qu'ils se blessent Mais il y a un enthousiasme qui fait qu'ils ont envie de chanter, quoi Alors, là, dans le cadre Bon, alors, c'est vrai qu'il y a des chansons qui sont très enjouées Il y a des chansons qui sont un peu plus tristes Il y a des chansons qui parlent de sujets très d'actualité Donc, qui sont aussi ancrés dans la réalité des choses Il y a des chansons qui sont plutôt sur... qui vont travailler plutôt sur l'imaginaire Voilà Enfin, je crois qu'il faut... En fait, les programmes ne donnent pas de liste particulière même si on peut trouver sur les sites quelques conseils ou en tout cas des chansons qui ont été pratiquées déjà par les collègues et qui fonctionnent bien C'est... Voilà Ou alors, il faut créer des chansons Ou alors, ça, c'est... Oui, c'est tout à fait Alors, ça, c'est un autre Mais le problème, c'est que tout le monde ne peut pas créer des chansons C'est un... Voilà C'est bien sûr Mais c'est amusant Pardon, mais je veux juste relayer une question à ce propos de Karine qui dit Avez-vous des pistes pour la composition ou écriture de chansons par les élèves en cycle 2 et 3 ? Je ne sais pas si... Alors moi... T'as déjà pratiqué ça ? Oui, l'écriture de chansons que je l'ai faite J'ai fait ça avec des élèves de CM2 On a écrit une chanson J'étais invité en fait par une classe de CM2 On a écrit une chanson où j'ai parlé moi de... Donc là, de versification de façon de construire une chanson J'essaie d'être le plus pédagogique possible Et les élèves ont écrit même deux chansons dans la journée On a fait deux chansons J'ai amené une musique Donc on a décidé d'écrire sur une musique que j'avais évidemment bien choisie avant avec une métrique très claire pas régulière d'ailleurs une métrique impaire mais en le chantant aux élèves en leur disant évidemment vous pensez que les poètes ils doivent chanter ils font des vers de 6 alors ils vont compter sur leurs doigts et les pieds mais moi je vous propose de ne pas faire comme ça Par exemple, si on a un vers de 6 et un vers de 7 on ne va pas compter à 6 on ne va pas compter jusqu'à 7 on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quand on a connu ça on va penser une phrase en faisant ta 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 On se met juste ce rythme-là dans la tête ta 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 on n'est plus en train de compter on a viré les chiffres et là quand on est dans un rythme on peut trouver des phrases et puis on peut les aider et quand on va trouver deux phrases qui riment on essaie de se dire est-ce qu'on est aussi est-ce que sémantiquement c'est cohérent par rapport à l'histoire qu'on veut raconter et généralement ça fuse il y a des propositions il y a un vrai enthousiasme Oui alors l'idée c'est oui oui je suis tout à fait d'accord mais là après oui écrire une chanson c'est deux choses c'est écrire des paroles c'est écrire une musique qui doivent rentrer dans un cadre rythmique etc est-ce que le peut-être moi ce que je pourrais suggérer comme conseil c'est de partir d'une chanson déjà écrite et peut-être dire mais tiens d'abord on inventait on inventait d'autres paroles ou simplement un couplet supplémentaire dans un premier temps ou alors on prend la mélodie d'une chanson qu'on connait bien comme tu as fait sur Mistral Galian tout à l'heure et voilà on peut peut-être d'abord la travailler sur la 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 on peut simplement la chanter bouche fermée uniquement mélodiquement maintenant là-dessus on va essayer d'inventer des paroles et il faut essayer aussi alors c'est vrai qu'il n'y a pas forcément toujours besoin de compter parce que instinctivement on l'essaye et c'est un excellent exercice d'ailleurs tiens on chante la phrase je suis parti je suis foutu je ne sais pas enfin n'importe quoi mais sur deux trois notes est-ce que ça fonctionne est-ce qu'avec ces paroles-là ça peut voilà c'est voilà c'est il y a vu j'ai les amus de changer de parole voilà alors après après il peut y avoir d'autres des choses sur plus simple c'est revenir il faut il faut une base pour inventer une mélodie alors on peut l'inventer un peu d'instinct aussi l'enregistrer pour pouvoir la capter la mémoriser être capable de là ou alors partir d'une de repartir d'un petit de ce que je disais tout à l'heure avec ce petit instrument tout bête tout simple qui est simplement le xylophone le métal et puis on part d'une petite improvisation on invente une petite mélodie ah oui tiens ça sonne pas mal ça j'essaye de la retrouver et tiens mais si on y mettait des paroles voilà ou alors on a des inversements intéressant on a des paroles on a je sais pas un poème une poésie et si on y mettait une petite mélodie voilà c'est toute la enfin voilà il y a plein de bon c'est probablement un des un des trucs les peut-être les plus évolués ou les plus compliqués qu'on puisse faire d'écrire une chanson ensemble et peut-être qu'on n'y vient pas tout de suite et qu'avant ça on en on en écoute on en travaille on en chante on en interprète oui je crois que c'est vrai que pour quelqu'un qui pratique pas d'instrument qui peut qui ne bon qui déjà est pas très à l'aise encore avec le chant de là à inventer tout de suite quelque chose voilà c'est c'est complexe c'est comme souvent des 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 anciens qui n'ont pas trop de pratique disent bah tiens je vais leur faire improviser quelque chose ah bon improviser moi je veux bien c'est très bien mais comme j'ai l'habitude de dire improviser ça s'improvise pas quoi c'est à dire qu'il y a il y a tout un voilà dans l'arrière boutique derrière comme ça on a tout un vocabulaire on a tout un voilà et l'improvisation elle est pas voilà il faut une base il faut quelque chose non mais l'idée de partir comme disait Manu partir sur une mélodie déjà qui est déjà préexistante et puis bah tiens voilà on va se l'approprier on va se la chanter je suis voilà je dois faire un petit cadeau à partir d'Anne Sylvestre on avait appris à chanter une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle pour dire bonjour je dirais bonjour madame je dirais bonjour monsieur et bonjour l'hippopotame bonjour le loup aux grands yeux on a appris ça et moi je remets une petite surprise le lendemain j'aurais fait une chanson avec les prénoms de la classe j'ai 25 élèves j'ai mis les 25 prénoms je dirais bonjour Aïcha je dirais bonjour Amélia bonjour Victor et Clément Edvard et l'autre Clément je dirais bonjour Job Daniel Ismaël et Ismaël bonjour Inès et Téji et Françoise Rose et Marie je dirais bonjour Soane Marthéus et Mariam Ipac et Pauline bonjour Faïm et Christine je dirais bonjour Anna Yannis Emry c'est Sana bonjour à tous bonne journée bonne journée mes CPC génial et donc on fait ça évidemment ça soude le groupe parce qu'on a maintenant il la chante en essayant tous de se montrer à vitesse réelle dans la classe de se désigner du doigt au fur et à mesure que leur prénom défile quoi oui et puis elle est ancrée dans la classe puisqu'ils ont des références qu'ils connaissent donc c'est la classe qui sert de référence quelques questions issues du chat n'hésitez pas à continuer à poser vos questions que je les relaie à nos invités Audrey dit au cycle 3 évidemment en poste ce sera à nous de bien choisir le répertoire ça on l'a bien compris que la maîtresse a la liberté de choisir son répertoire en fonction de ses objectifs pédagogiques et en fonction des critères que vous avez expliqués qui sont assez multiples mais dans la logique du concours si on regarde le sujet zéro avec la chanson de Claude Nougaro Armstrong la chanson semble difficile notamment au niveau de la tessiture car c'est une chanson d'homme et au niveau du vocabulaire et donc la question est-ce qu'il faut préalablement décortiquer le texte expliquer le vocabulaire avant de commencer réellement à écouter et pratiquer le chant moi ça me semble une bonne idée d'expliquer de faire un petit travail de lexique avant une chanson ça me semble pas inutile oui si je peux oui je pense qu'on chante mieux ou on retient mieux ce qu'on comprend c'est une moi j'ai enfin quand je fais travailler une chanson soit c'est moi qui la leur chante soit je leur fais écouter mais en tout cas il faut l'écouter en entier déjà pour avoir alors si c'est chanté par le maître c'est génial ou la maîtresse si c'est un enregistrement c'est un enregistrement mais déjà qu'est-ce que vous avez entendu qu'est-ce que vous avez compris de la chanson voilà quelle voix chante alors pour en revenir à la chanson de Nougaro c'est l'histoire de la tessiture le problème c'est que les voix d'enfants elles vont pas chanter à la hauteur d'une voix d'homme donc on est sur tout le problème de la hauteur on est sur le problème de l'octaviation je veux dire alors ça c'est le gros avantage qu'on les maîtresse si je puis dire c'est-à-dire les voix féminines qui sont plus proches dans la réalité qui sont quand même plus proches de la tessiture oui on peut se décaler d'une octave aussi on peut avoir un octave de différence la voix d'homme n'est pas un empêchement à s'adapter à la tessiture des enfants à ce moment-là oui mais quand tu vas arriver à une certaine hauteur tu vas prendre la voix de tête oui bien sûr oui bien sûr mais si tu enfin tout dépend à quelle hauteur tu fais chanter les enfants là aussi oui il faut voir moi quand je tente une chanson je regarde s'ils sont confortables ou pas bien souvent je me rends compte que j'ai visé trop bas dans la tessiture je dois monter au moins d'un ton ou d'un demi ton ou d'un ton mais je teste et je me rends compte si au bout d'un coup là c'est trop bas moi c'est facile avec la guitare je monte mon cabot d'astre et puis j'adapte mais je suis attentif à ça au niveau de l'oreille je suis c'est une de mes premières vigilances est-ce qu'eux sont confortables dans leur voix ou est-ce qu'ils ne sont pas confortables non mais ça c'est une évidence de toute façon il faut que ça soit dans une tessiture dans laquelle la voix sonne voilà après là où je peut-être on aura une différence c'est que moi aussi je préconise par moment il est très important dans le développement physiologique de la voix tout simplement de pas toujours rester dans les graves et dans la même tessiture c'est-à-dire qu'à un moment il va falloir faire chanter les enfants dans des tessitures qui sont allés rechercher vers les aigus surtout en cycle 2 cycle 3 c'est extraordinaire ils ont des voix une voix d'enfant ça monte ça peut monter voilà et là quand on arrive à ces hauteurs-là bon soit j'allais dire le maître peut s'amuser à utiliser sa voix de tête s'il est à l'aise avec ça pour lui dire voilà si j'étais une femme peut-être que je te montrerais autrement souvent moi c'est ce que quand j'arrive pour la première fois pour faire chanter des enfants ou des adultes qui n'ont pas l'habitude c'est d'expliquer que la physiologie de la voix elle est différente chez un homme évidemment les cordes vocales sont plus longues elles sont plus épaisses il y a eu le système de la mue qui a été très perturbant voilà à l'adolescence etc et puis alors que même s'il y a une mue chez la femme la mue n'a pas la même incidence physiologique sur les cordes vocales et puis d'un point de vue simplement du développement de la voix de la richesse harmonique d'une voix c'est pas toujours rester dans une tessiture qui serait bas médium ou tout le temps médium mais de temps en temps elle est voilà moi j'aime bien aller chercher aussi leur dire alors c'est un peu difficile parce qu'il faut chanter on ne chante pas mais oui on ne chante pas forcément toujours comme on parle quelques questions encore Isabelle demande si Bobby Lapointe Takati Takite est-ce que ça ça peut marcher avec les enfants ça marche ça oui non mais toutes les chansons marchent à la limite toutes les chansons marchent par rapport à à la chanson il faut trouver la bonne hauteur qui soit adaptée aux voix d'enfance c'est ce que disait Manu il a parfaitement raison une question de Maxime pardon dans le cadre de mon mémoire j'étudie l'aspect social que la musique apporte à la classe avez-vous des techniques pour ramener un enfant qui est un peu en retrait durant les chants au sein du groupe de la classe comment faire pour qu'il ne se place pas un peu en position d'échec le chant solo est une des pistes mais ça n'est qu'une il y a plusieurs mais il ne faut pas qu'il soit trop en retrait non plus j'ai pas compris la question c'est l'enfant qui est en retrait la question c'est comment faire pour ramener dans le groupe un enfant qui est en retrait et qui est manifestement mal à l'aise et comment faire pour qu'il ne se place pas un peu en position d'échec demande Maxime la position d'échec c'est le regard de l'autre c'est le regard des autres et c'est ça la position d'échec parce que le chant ça s'apprend il faut chanter de toute façon c'est en chantant qu'on apprend à chanter donc je pense que le mimétisme avec les pairs ça me semble assez important moi je leur dis souvent faites attention j'allais dire j'emploie une expression je leur dis souvent mettez leur la stéréo dans les oreilles c'est à dire que un enfant qui a plus de difficultés plus en retrait placez-le mine de rien sans l'air de rien placez-le entre deux enfants qui eux sont à l'aise et par mimétisme il y a des choses qui se mettent en place en fait sans rien dire sans forcer les choses l'harmonie on appelle ça l'harmonie oui oui c'est une allusion je pense à la comment dire la sympathie vibrée par sympathie c'est à dire oui non c'est là aussi c'est compliqué parce que j'ai pas la recette définitive pour dire il faut faire ça c'est comme ça ça dépend beaucoup de la personnalité de l'enfant la personnalité des autres l'atmosphère de la classe mais en général c'est le groupe qui peut le pour moi et puis il y a plusieurs raisons pour lesquelles un enfant peut ne pas chanter en classe il y a une timidité il peut y avoir de la timidité il peut y avoir des enfants qui sont rêveurs qui sont pas là dans leur tête il peut y avoir des enfants qui se mettent en résistance il y a plein de raisons c'était un peu d'ailleurs le sujet de mon mémoire moi de PES où j'avais fait un peu une étude de tous les types d'enfants pourquoi ils chantaient pourquoi ils chantaient pas aujourd'hui je fais plus ce type d'études là j'ai pas le temps de faire ça maintenant que je suis en CP mais je remarque les enfants qui viennent qui se mêlent pas au chant tout de suite et voire qui font autre chose qui vont triturer des trucs dans leur casier je les laisse faire j'impose pas attention aussi moi je suis dans une position différente tu as remarqué justement de m'y a tout à l'heure il y a éducation musicale ou chanter en classe on est pas dans le même contexte moi je fais pas de l'éducation musicale je profite du chant pour des raisons de climat de classe pour la joie mais je fais pas en éducation musicale donc quand je vois un élève qui chante pas je vais pas l'obliger mais je vais faire en sorte en interrogeant les autres qui veulent chanter en solo de lui donner envie de lui dire ah bah tu rates quelque chose toi qui rates en dehors et celui qui reste en dehors au bout d'un moment il vient et il chante de sa toute petite voix qu'on entend pas mais il va jusqu'au bout de la chanson et il retourne à sa place c'est de donner envie mais c'est vrai que je n'ai pas les mêmes impératifs qu'un professeur qui ferait un vrai cours d'éducation musicale ce que j'ai pas le temps de faire malheureusement oui je crois que d'un point de vue même si c'est dans une séance d'éducation musicale un travail vocal de toute façon il faut être bienveillant avec l'enfant enfin je veux dire il faut pas forcer les choses tu peux pas en chant soit tu bloques soit l'enfant il va y avoir un déblocage qui va se faire un petit peu j'allais dire progressivement avec le temps je trouve que c'est oui l'envie alors que ça soit en solo ou encore mais c'est l'envie c'est les autres c'est le collectif qui va à un moment qui va jouer son rôle mais bon alors c'est vrai que dans une séance d'éducation musicale on va faire attention notamment à une part d'échauffement vocal c'est à dire qu'on va amener progressivement et je pense que cette phase d'échauffement vocal en utilisant justement tous ces jeux vocaux tout ça en développant les aigus les graves tout ça on arrive à libérer la voix c'est un truc comme ça qui voilà et une fois que l'enfant a dit ah oui moi j'y arrive tiens je peux le faire ah ben oui pourquoi pas alors après il y a le chant lui-même l'apprentissage du chant avec la contrainte rythmique etc il y en a des surprises moi je me souviens d'une élève de maternelle qui était mutie qui ne parlait pas elle était vraiment en retrait dans une certaine hostilité elle ne chantait pas avec le groupe j'avais vraiment du mal à communiquer avec elle et un jour elle est venue au fameux chant solo elle était d'accord de venir chanter toute seule elle s'est mise à chanter avec une voix qui avait une gravité je parle du ton de la gravité pas de la hauteur de note un ton et une force et une justesse une beauté cette petite fille qui n'ouvrait jamais la bouche le jour où elle l'a ouverte c'était surprenant de beauté et j'ai vu aussi une autre petite d'une autre maternelle qui avait perdu sa maman et même sa copine à côté elle parle dans la récré elle parle au nuage en croyant que c'est sa maman et cette petite fille au chant il mettait c'était du c'était prenant c'était une artiste au chant au regroupement sur le banc elle chantait avec une fièvre une chaleur qui était alors on n'est pas là dans l'apprentissage du chant mais des fois ça révèle quelque chose ça permet une expression qui est émouvante quand on l'observe voilà et qui est fascinante bien sûr ah ben la voix c'est c'est un pouvoir un pouvoir extraordinaire oui à la fois un pouvoir positif comme un pouvoir négatif c'est la voix c'est quand même le reflet de l'émotion l'émotion d'un moment ou une émotion qu'on veut faire passer ou des idées qu'on veut faire passer enfin tout est c'est une mise à nu oui ah puis c'est c'est complètement c'est l'intimité c'est c'est le miroir de l'âme et valoriser celui qui chante c'est donc aussi valoriser la personne qu'il est bien sûr c'est valoriser le reflet qu'on entend de sa personne et quand on dit mais c'est bien comme tu chantes tu as mis vraiment de l'esprit c'est très agréable ça on est en train de lui dire aussi la personne que tu es est très très acceptable elle fait plaisir et je pense que ça aide ça ça aide à se tenir le goût et de toute façon on parlait de bienveillance tout à l'heure les encouragements aussi oui c'est bien tu as fait beaucoup de progrès on sent que là ça commence à venir bon déjà c'est super il y a eu ce passage qui était très beau voilà bien sûr de toute façon oui c'est évident c'est évident que l'encouragement la bienveillance mais de toute façon voilà que ça soit dans un cadre plaisir comme tu le pratiques Manu ou que ça soit dans un cadre plus formel d'une séquence d'éducation musicale de toute façon dans tous les cas il ne faut jamais forcer un enfant un enfant qui est en retrait on l'a vu on est subtil c'est progressivement et je pense que c'est le groupe qui va faire qui va entraîner mais l'enseignant aussi j'en reviens quand même voilà pas le retrait de l'enseignant et nous il faut le plaisir qu'on y prend est aussi un attrait pour eux si on prend du plaisir à faire ça on donne autant envie que les enfants qui prennent du plaisir à participer bien sûr bien sûr on va encore prendre une ou deux questions dans le chat et peut-être écouter encore une ou deux chansons il y a une question d'Isabelle qui est intéressante parce qu'elle va nous emmener sur un terrain qui se trouve dans le bouquin et dont on n'a pas beaucoup parlé encore peut-on faire participer tous les enfants de la classe en leur donnant à chacun une partie une phrase ou deux d'une même chanson bien travaillé complexe mais ça Dominique ça donne un vrai travail c'est un vrai travail tu en parles beaucoup si je comprends bien le sens de la question ça veut dire que est-ce qu'on peut pour amener l'enfant à chanter seul à oser chanter seul comme le préconise Manu au départ peut-être à des moments on peut demander d'abord chanter toute la classe bien sûr mais après on peut faire des petits groupes on peut faire aussi dire que pour tel couplet le refrain c'est toute la classe pour tel couplet c'est tel groupe tel groupe on fait des petits groupes donc déjà on entend ils sont plus autonomes ils chantent à 4 ou 5 et progressivement peut-être pour dire est-ce qu'on peut pas relayer faire un espèce de relais c'est-à-dire il y a une phrase dans un refrain ou dans un couplet et puis chacun va chanter cette phrase-là on va tourner comme ça oui si c'est le sens je pense que t'as mieux compris la question que moi parce qu'effectivement c'est tout à fait ça à mon avis que demande Isabelle quand elle dit peut-on faire participer tous les enfants et ça ça peut se faire aussi par rapport à l'échauffement des fois je m'amuse à faire des relais aussi c'est-à-dire on fait un son on fait un unison et cet unison va se le faire circuler dans toute la classe oui c'est bien ce son et ça dure ça dure parce que après on s'amuse à le faire à différentes hauteurs parce qu'il faut toujours voilà on fait circuler un unison et l'objectif c'est qu'il n'y ait pas de trou c'est-à-dire que vraiment le relais se fasse et déjà chanter un petit son tout seul à un moment se dire est-ce que j'ose chanter tout seul il faut y aller très progressivement mais c'est une bonne idée dire ben voilà maintenant on va faire un petit jeu on va voilà il y a des phrases voilà telle phrase et telle phrase et ben on va attribuer une phrase à une personne et on fait un relais comme ça oui bien sûr ben tout est tout est possible tout ce qui est stratégiquement possible pour amener à l'enfant à prendre confiance et puis voilà pour arriver à dire ben après j'ai envie de chanter toute ma chance j'ai envie de chanter la chanson et ben moi tout seul voilà alors avec un accompagnement c'est bien sans accompagnement c'est plus complexe mais voilà un grand classique du chant choral dont tu parles dans le livre c'est le canon oui alors ben ça je crois que c'est la forme si tu veux pour initier c'est ce qu'on utilise en tout cas c'est la première forme la plus simple bien que des canons très complexes attention mais c'est la forme la plus simple pour aborder la polyphonie c'est-à-dire chanter à plusieurs voix alors ça c'est tout un travail bon il faut pour aborder le chant polyphonique il faut déjà avoir une pratique du chant monodique donc du chant à une seule voix déjà à l'unisson voilà et après en effet l'idée du canon c'est l'idée de la monodie qui va devenir polyphonie parce qu'elle se superpose à elle-même c'est très bien c'est très bien pensé ça le compositeur quand il quand il compose son canon il écrit une phrase et puis à la deuxième phrase il écrit la deuxième phrase en fonction de la première il faut que la deuxième phrase se superpose à la première et que ça donne quelque chose d'harmonieux puis la troisième phrase il faut qu'elle se superpose aussi aux deux autres et voilà et alors à la question qui pourrait je ne sais pas si elle a été mais c'est une grande question classique quand on a appris une chanson souvent il y en a qui me disent est-ce qu'on peut la chanter en canon ? j'ai dit pourquoi pas j'ai dit pourquoi pas on va essayer qu'est-ce que vous proposez alors ? et en fait on fait l'expérience d'une chanson qui en canon ça ne fonctionne pas on s'aperçoit que c'est dissonant ça ne marche pas et en effet on ne peut pas chanter n'importe quelle chanson en canon voilà sinon oui pour le chant choral c'est bien quand on peut alors là c'est peut-être pas dans le cadre de la classe enfin pourquoi pas d'ailleurs mais dans le cadre au moins d'une séance chorale qui réunit plusieurs classes de l'école se dire mais tiens on va apprendre un canon oui parce que c'est ce qui va permettre ça donne une dimension quand même sitôt que des voix chantent en polyphonie plusieurs voix qui se superposent c'est vrai que ça donne tout de suite ça donne une dimension vraiment chorale au sens cœur quoi hein mais t'as déjà fait faire ça de la polyphonie non j'ai pas fait faire de canon encore c'est bien il te reste des trucs à explorer mais j'ai plein de trucs à apprendre à faire moi aussi il me reste plein de choses à expérimenter à apprendre voilà de toute façon moi j'apprends tous les jours donc ça va alors toute une discussion dans le chat déclenchée par une question de Sylvina qui disait et comment faire lorsque par conviction religieuse les parents des enfants refusent pardon et comment faire lorsque par conviction religieuse des parents les enfants refusent catégoriquement de chanter ce qui entraîne des étonnements de Sabrina par exemple mais quelle religion interne de chanter oui quelle religion interne de chanter c'est ce que j'allais dire aucune religion les talibans peut-être et Sylvina dit j'avais trois élèves venant de familles musulmanes qui refusaient de chanter car leurs parents avaient dit que la musique c'est le diable il faut leur dire que l'école de la république c'est le contraire mais c'est pas le diable non plus ouais à l'école de la république on peut chanter quoi est-ce que Dominique tu as déjà entendu parler de l'histoire comme ça est-ce que moi personnellement j'ai jamais eu personnellement j'ai jamais vécu cette situation là la seule situation que j'avais vécu c'était il y a très longtemps avec j'avais fait je crois chanter une mélodie traditionnelle de Noël mais pas religieuse une mélodie traditionnelle et c'était un parent qui était venu me voir parce qu'ils étaient témoins de Jéhovah et donc chez eux Noël c'était voilà et donc ils avaient refusé voilà mais c'était voilà je ne sais pas quoi répondre à ça si ce n'est que je veux dire par rapport à alors si on parle par rapport à la religion la religion musulmane le moedzin et toute la tradition de la religion c'est le chant parce que le moedzin même dans la prière c'est le chant et dans la spiritualité soufie notamment on utilise beaucoup la musique et le chant qui est quelque chose de très voilà bien sûr mais là j'avoue que j'ai pas de je vous lis la réponse de Christelle qui dit je pense que là on est plus dans le dialogue avec l'élève sur le rôle de la laïcité à l'école peut-être qu'il faut lui expliquer que l'école est un lieu en suspens où tout est possible puisque le vécu des élèves les croyances qu'ils ont par leur naissance doivent rester dans la sphère privée et que les apprentissages y compris le chant sont les mêmes pour chacun oui oui c'est la même histoire que la piscine on est dans la même histoire que la piscine ouais très bien écoutez merci beaucoup alors les amis si vous avez des questions à poser à nos invités Dominique Abélion l'auteur de chanter et faire chanter aux éditions HETS notamment il y a trois livres à gagner on fait gagner des livres donc n'hésitez pas à participer aux jeux concours il y a un lien dans le chat et moi pour l'avoir lu je vous dis aux jeunes profs que c'est un livre très complet et utilisable par des profs qui même ne se connaissent pas forcément en musique on a vraiment une boîte à outils monstrueuse enfin monstrueuse très vaste qui permet à tout prof qui aime la musique qui s'y connaît ou qui ne s'y connaît pas du tout vraiment de mettre les pieds dedans c'est très pratique on n'est pas pas tellement dans la théorie c'est vraiment des conseils très pratiques et applicables pour se préparer et pour et pour pour animer le mieux possible des tas de séances donc voilà c'est pas oui oui tout à fait c'est pas un recueil de chansons c'est pas un recueil de chans c'était pas du tout l'objectif l'objectif en effet c'était finalement c'était donner un certain nombre de conseils pour oser justement et pour pour soi-même et puis avec des activités c'est ça beaucoup d'activités ça c'est très appréciable c'est ce que j'essayais de faire et parfois quelques petits exercices que le prof peut faire lui-même qui peuvent se transformer en activités pour la classe notamment par rapport à des idées d'échauffement par rapport à des idées voilà et puis avec un certain nombre d'expérimentations aussi vocales un petit peu créatives avec voilà comment mettre en voix un poème voilà des choses comme ça on peut pas s'empêcher d'ailleurs en le lisant de faire des bruits bizarres ma femme m'a beaucoup regardé de travers des trucs bizarres de souffler de grogner de oui le souffle c'est quand même c'est quand même j'allais dire c'est la genèse de la voix et donc la respiration c'est quand même bon j'en parle aussi beaucoup sur des exercices de respiration sur la posture dans la classe aussi est-ce qu'on peut chanter à genoux est-ce qu'on peut chanter si on se met en position ce que j'appelle la position saïza c'est-à-dire à la hauteur de très jeunes élèves de très jeunes enfants est-ce qu'on peut chanter oui bien sûr en faisant attention aux certaines postures corporelles qui vont favoriser une bonne respiration c'est évident il y a quelques dernières questions qui sont en train de tomber mais il y a aussi beaucoup de réclamations de Manu où sont tes chansons non c'est pas est-ce qu'on peut acheter ton album etc donc la réponse c'est oui mon album oui mais c'est pas le sujet parce que là je suis pas venu en commerçant pour ce qui est des chansons sur les programmes malheureusement non c'est dans les archives d'Objectifs CRPE on a ça elles sont disponibles pour nos élèves on a une playlist ah bah ça est faux alors oui oui elle est cachée quelque part je crois que c'est disponible en s'adressant gentiment à Benjamin venu CRPE il devrait pouvoir vous communiquer ça et est-ce que tu nous chanterais Manu peut-être je sais pas si je peux te demander ça la chanson une de tes dernières ma dernière c'est ça ouais une chanson qui est inédite pour le coup qui se trouve je crois dans aucun de tes albums publiés pour l'instant mais que je pense qu'elle devrait aller droit au coeur de nos auditeurs donc si tu veux bien bon bah je vais vous chanter une chanson donc voilà moi je fais des chansons à l'école avec les élèves parallèlement à ça je ne le vends pas là parce que je suis professeur des écoles mais j'ai une carrière de chanteur à côté et là j'ai écrit une nouvelle chanson justement sur ce thème là alors je vais enlever mon oreillette pour la faire ça marche là je te laisse faire le j'ai connu quelques vrais métiers je me suis fait sourd comme un chien pour d'obscurs boutiquiers qui vendaient des machins je me suis taillé j'ai foutu le camp puis j'ai trouvé moins bien payé plus fatigant oui mais c'est le pied je ne suis pas chercheur bénévole de crustacés préhistoriques je suis professeur des écoles à l'école de la république c'est drôle de se retrouver en classe debout tout au tableau devant des p'tits Stanislas des Khadija des Rovéo ce qu'on apprend c'est difficile faire des phrases avec des mots même si ça peut sembler subtil sur les réseaux sociaux j'ai dit pour ma guitare au mur j'écris de nouvelles chansons pour qu'il revienne le futur les tables de multiplication bien sûr d'accord j'vends pas de disques à la fin ils m'ont dit non au rectorat n'empêche que chaque matin j'fais la lympia comme Coluche dans le maître d'école je m'éclate dans ma vie d'instit et mieux encore qu'au musical tous les jours j'ai un public je trimballe un caddie de salte un banque j'habrique des bidules en carton je plastifie j'aimante des étiquettes pour les prénoms j'ai des pansements dans mon bureau pour les égratignures la patience et les mots pour les autres blessures j'aimerais l'écrire sur une banderole toutes les maîtresses sont héroïques elle mériterait des auréoles si l'école bien sûr n'était pas laïque pas laïque qu'ils passent leur enfance dans la soie ou leurs vacances à Montfermeil de cils ou fiers à bras tous les élèves sont bons pareils ça crie, ça court, c'est fatigant ça remet toujours tout en question vivre avec les enfants ça t'interdit de devenir con je n'empêcherai pas que c'étiole ce qu'il reste d'ours en arctic je ne rendrai pas l'heure qui vole aux enfants soldats yéménites je ne passerai pas une camisole aux dialistes, aux fanatiques mais je suis professeur des écoles à l'école de la république la vie d'un stipe, c'est fantastique et en plus, peut-être pas crevant du temps la vie d'un stipe, c'est fantastique ouais, merci Manu c'est vrai qu'ils ne l'entendaient pas bien je suis désolé je suis désolé on n'est pas encore au top il faut qu'on retravaille c'était la chanson d'enthousiasme mais j'ai quelques messages qui l'ont entendu si Manu n'a pas envie de devenir prof rien ne me démarre c'est objectif, c'est RTE sans doute merci Manu merci à vous pour cette chanson je remets ton oreillette remets ton oreillette pour entendre Dominique quelques dernières questions comment faire entrer les enfants en chant en petite section dès le premier jour de la rentrée par quelles chansons commencer ? demande Sophie par rapport au répertoire il y a tout un tas de comptines là c'est très simple il suffit d'aller chercher sur des sites il y a des sites qui sont dédiés comme ça à des comptines alors comment les faire entrer dans le chant je pense qu'au départ c'est l'enseignant qui va rentrer dans le chant d'abord et là finalement on ne peut pas y échapper je veux dire l'enseignant on ne peut pas se mettre en retrait en petite section en petite section l'apprentissage d'un chant petite section et moyenne section souvent c'est par comment dire oui c'est par mimétis c'est par ce qu'on appelle imprégnation c'est à dire qu'en fait l'enseignant chante et les enfants suivent c'est pas un apprentissage qui pourrait se passer comme très souvent avec des plus grands qui pourrait être un apprentissage une espèce de jeu de ping-pong là j'envoie la balle vous me la renvoyez voilà ça ne se passe pas du tout comme ça donc en fait il faut d'abord que l'enseignant chante et l'enseignant au départ il va se trouver un petit peu seul c'est tout à fait normal et puis progressivement les enfants vont comprendre comprendre que ben oui chanter peut-être ils vont essayer de chanter il y a quelques mots comme ça qui vont émerger et puis progressivement et puis au fur et à mesure du temps voilà les enfants vont comprendre c'est l'enseignant qui va les entraîner qui va dire ben on va chanter ensemble et voilà cette ritualisation cette récurrence dans le temps va faire que en plus bon il y a d'autres stratégies qui sont aussi d'utiliser le corps c'est-à-dire utiliser en fait les faire chanter en faisant une ronde par exemple ce qui n'est pas si facile que ça ou les faire chanter en faisant des gestes si c'est des continages alors au départ les gestes ben ils vont faire les gestes parce que ça c'est quelque chose et puis il faut que la voix la voix va suivre mais voilà c'est un jeu de patience c'est-à-dire que c'est pas il faut pas s'imaginer que en petite section tout de suite on rentre on chante et les enfants vont chanter et si on a le problème inverse demande Damien une petite question au sujet Damien une petite question au sujet de l'enthousiasme trop débordant des enfants lors du chant comment remettre de l'ordre sans casser le rythme dans ce cas là je les laisse mettre un peu la foire et puis ensuite je leur dis vous vous êtes bien on s'est bien amusé mais vous vous rendez bien compte qu'à l'oreille c'est pas si harmonieux que ça ce qu'on vient de faire c'est un peu crier c'est pas très joli peut-être qu'on pourrait essayer de le refaire en étant plus doux en pensant plus à une caresse quelque chose de plus de plus là on s'est défoulé c'est très bien mais c'est pas très joli ce qu'on voudrait c'est que ce soit joli on peut essayer de laisser faire et revenir pour améliorer oui alors là tout dépend de l'âge des enfants c'est évident les débordements peut-être c'est inévitable après ça peut venir de la chanson elle-même parce que la chanson s'y prête voilà ça peut venir aussi de la chanson ce débordement une chanson très rythmée ben les enfants les enfants ils ont envie de bouger aussi parce que on sait on exprime le rythme non seulement avec la voix mais on l'exprime par l'ensemble du corps donc finalement parfois ces débordements sont oui j'allais dire ils sont inévitables alors la recentration des recettes de recentration je sais pas s'il y a des recettes miracles mais c'est en effet oui et dire ben maintenant ou alors on va chanter très doucement écoutez bien doucement comme les petites souris dit Elias oui c'est à dire que je crois que alors on aborde un autre sujet mais qui est très lié c'est à dire souvent la question mais c'est comment capter l'attention des enfants ou certains vont plus prosaïquement dire mais comment on peut obtenir le silence dans la classe c'est pas en imposant enfin c'est pas en disant taisez-vous ça ça fonctionne 10 secondes il faut pas dire tout le temps ça marche pas ça ça va marcher une fois et puis c'est non par contre ce qu'il faut développer c'est le sens de l'écoute et peut-être pour recentrer ben tiens cette chanson écoutez je vais vous la chanter ou je vais vous jouer la mélodie à la guitare je vais vous la chanter très doucement vous allez voir ce que vous entendez moi j'ai vu aussi alors des choses qui n'ont rien à voir avec la musique ou avec le chant écoutez bien c'est développer des petits exercices d'écoute simple regardez j'ai cette feuille de papier on va écouter on va voir si je la laisse tomber sur le sol est-ce qu'on va l'entendre entendre des sons infimes être capable de se capter ça marche très bien ça c'est un je dirais que l'attention aussi c'est la concentration chez des enfants très jeunes c'est vraiment très complexe on sait qu'ils ont des voilà il faut changer beaucoup d'activité il faut changer de chanson il faut passer à autre chose on voit que ça marche pas la chanson ils sont un peu excités ben tiens on la reprendra tout à l'heure on va aller faire autre chose on va aller en faire une autre activité et on reviendra à la chanson tout à l'heure c'est cette liberté là qu'a le professeur des écoles justement ça c'est extraordinaire c'est-à-dire de dire ben tiens ce que j'avais prévu là maintenant j'ai récourci mais je vais le décaler dans le temps je vais le reprendre c'est formidable ça voilà je crois qu'il faut parfois il faut pas insister surtout si les enfants sont très jeunes bon avec des plus grands c'est différent avec des cycles 3 voilà à un moment bon parfois c'est l'intervention un petit peu est nécessaire c'est ce sont des enfants et puis c'est super voilà une dernière question parce que nous arrivons presque au terme de ce live mais il y a une question qui revient de Floriane qui demande à Dominique pensez-vous possible de travailler sur les comédies musicales dans le cadre d'un projet s'il vous plaît alors il faut c'est pareil il faut prendre une comédie musicale dans le cadre d'un projet donc un projet ça veut dire oui bien sûr tout est possible quelle comédie musicale là il faut il existe des comédies musicales spécifiquement écrites pour les enfants et je crois que là il faut voilà alors après ça dépend je suppose il faudrait savoir avec quel cycle elle pensait à quel cycle peut-être en posant cette question mais une comédie musicale avec des enfants oui il y a même des opéras pour enfants mais voilà enfin ce qu'on appelle un opéra mais voilà où les enfants où il y a des chœurs d'enfants oui bien sûr bien sûr c'est beaucoup de temps c'est beaucoup de patience c'est et puis toujours pareil on en revient au choix il faut que sa comédie musicale comment dire les chansons soient adaptées aux enfants dans leur tessiture dans leur rythmique dans leurs paroles dans leur monde aussi dans leur univers ça faut le et la comédie musicale c'est quelque chose de c'est quelque chose d'extraordinaire de toute façon le spectacle vivant on parlait des programmes de maternelle Manu qui chantait des programmes de maternelle si vous écoutez le si vous regardez les programmes de maternelle après les programmes de musique qui ne s'appellent pas la musique d'ailleurs qui s'appelle l'univers sonore ce qui veut dire bien des choses et par rapport à la voix aussi d'ailleurs il y a le spectacle vivant et en maternelle le spectacle vivant alors si c'est au niveau de la maternelle c'est pas la comédie musicale où on s'entend mais c'est la mise en mouvement la mise en espace voilà inclure des chansons dans un spectacle ben oui c'est super bien sûr alors Florian elle pensait à Notre-Dame de Paris en CE2 c'est très présomptueux un peu ambitieux peut-être mais voilà mais voilà et puis c'est très compliqué aussi cette histoire là de dire à tel comment dire à tel niveau on va faire chanter telle chanson tout dépend de l'habitude de la classe si c'est une classe qui chante très souvent qui chante tous les jours qui a l'habitude ça peut être une vraie surprise voilà Bon Notre-Dame de Paris c'est quand même particulier c'est du chant soliste il n'y a pas beaucoup de voilà c'est bon ok ça me semble un peu présomptueux en général c'est des choses qu'on va plutôt aborder au niveau du collège mais mais des enfants le soldat rose propose Virginie oui bien sûr ben oui oui ce sont les grands classiques c'est une comédie musicale pour enfants mais pas beaucoup d'enfants qui chantent dans la comédie musicale dans le soldat rose bon ben Floriane dit oui ça me paraît ambitieux c'était pour ça que je pose la question ouais 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 non non enfin c'est mais là je je veux pas avoir un comment dire un avis non on a bien compris que t'as pas de tu peux pas donner des réponses catégoriques mais si je connais pas la classe ça dépend beaucoup de la classe voilà ça dépend du contexte tout à fait tout à fait merci Dominique beaucoup merci pour toutes tes tes réponses tes idées ton expérience merci aussi merci à toi Manu oui un grand merci à Manu pour sa participation musicale ouais et peut-être qu'on peut se quitter en chanson non si tu veux t'en as une ou deux oui Dominique parlait de chanter aussi dans l'univers des enfants moi j'ai écrit une chanson qui est donc une chanson plaisir pour les enfants quand je leur chante en classe c'est pas eux de la chanter c'est moi qui la leur chante c'est une chanson que j'ai fait pour les maternelles qui m'a été inspiré par mon petit garçon qui quand il était en maternelle un moment un matin prend son manteau pour aller à l'école son manteau de son anorak et me dit ce manteau de fourrure noire j'ai tué un loup pour l'avoir je dis mais qu'est-ce que tu viens de me dire c'est drôlement joli si on essayait d'en faire une chanson et on a commencé à faire la chanson sur le chemin de l'école et puis et puis je l'ai terminée maintenant je la chante à mes classes ils aiment beaucoup et j'ai utilisé évidemment que son vocabulaire pour être dans l'esprit du petit je n'ai gardé que ses phrases ses expressions son monde son vocabulaire ce manteau de fourrure noire j'ai tué un loup pour l'avoir un grand loup aux dents pointues que j'avais croisé dans la rue comme il avait froid aux pattes je lui ai donné mon anorak mon gilet mon tour de cou pour qu'il n'ait plus froid du tout mais le loup voulait encore mon masque de dark vador mon fusil qui fait du bruit ma plume d'indien de yakari mes chaussettes avec chercan mon déguisement de spiderman et comme ses pattes lui faisaient mal mes bottes bleues avec des étoiles je lui ai dit jamais de la vie loup tu n'es même pas gentil je t'ai donné mes vêtements mais tu n'es toujours pas content alors il m'a sauté dessus pour me dévorer tout cru oui mais moi super Simon je lui ai troué le bidon pis comme une vieille pomme de terre avec mon sabre laser je l'ai coupé en petits morceaux pour le manger à l'apéro mon papa m'a dit bravo et maintenant sur mon manteau j'ai comme un loup en peluche tout autour de ma capuche très sympa très sympa très sympa c'est très joli c'est de qui je n'ai pas suivi demande à Alexandra c'est Manu Lodz et mon petit garçon et Simon l'aide de Simon c'est très joli merci Manu merci Dominique merci à vous merci Dominique pour ce bel outil si je l'avais eu pour mon CRPE merci aussi à vous merci à vous merci à vous pour l'invitation et c'était un moment très agréable de dialogue très sympa et merci Alexandra Damien Karine Christelle merci les Mimosas Camélia Magnolia les Coquelicots les Hibiscus voilà il n'y a plus de jasmin c'est fini c'est les jasmin et les jasmin ah oui moi j'étais jasmin ah bah ouais salut tout le monde au revoir Dominique au revoir merci à vous au revoir merci Dominique merci Manu et bravo et bravo merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous